Bonjour les créatifs ! Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser avec moi un album. En fait il ne se fera pas en une seule vidéo, il sera assez long parce que ce n'est pas un mini album à la rapide, c'est vraiment un album que je veux très travaillé et c'est pour mon petit-fils donc forcément c'est quelque chose que je veux que ça reste dans le temps et je veux qu'il représente bien les souvenirs de son enfance. Dans cet album on va présenter la première année de sa vie, donc pour ce faire j'ai décidé d'en faire 7 livrées, ça sera un album assez conséquent comme je vous le disais et sur la première page je vais mettre quelques photos de grossesse, la naissance, sur la deuxième page ce sera son premier mois, ensuite ça continuera ainsi jusqu'à la fin et comme il restera une dernière page, sur la dernière page, après c'est sa page de 12 mois, et bien la dernière page sera consacrée à son anniversaire pour sa première année. Voilà donc je vais vous présenter le matériel, au fur et à mesure je vais sûrement en ajouter, mais vous avez grosso modo vraiment ce qui est à côté de mon bureau et ce qui est essentiel. Et au fur et à mesure, on avisera et j'espère que vous vous amuserez autant que je vais m'amuser. C'est parti ! Donc pour la base de l'album, je vais utiliser le papier craft bien épais de ces blocs-là. Comme je vais faire 7 feuillets, je vais avoir besoin de 2 blocs, je n'en aurai pas assez. J'en utiliserai peut-être encore d'un paquet de papier au kilo de chez Action qui coûte à peu près 2,50€. J'ai vu que dans un de mes blocs, il y avait beaucoup de craft, donc je pense que je vais l'utiliser lui aussi pour compléter mon album. Parce que c'est un album sur lequel je voudrais mettre un maximum de photos. La maman, ma fille, prend énormément de photos de mon petit-fils, donc une page pour un mois, c'est un peu réducteur. Mais je vais utiliser du craft, on verra au fur et à mesure. Donc pour le craft, ce sera la base. Ensuite, pour les couleurs, j'ai choisi ce bloc de papier qui est assez récent chez Action. Je me base surtout sur le vert, le crème, le gris, le blanc. Je vais m'amuser autour de ces couleurs. Par contre, je vais éviter de mettre trop de fleurs. Je ne mettrai pas de roses. Après, c'est en fonction de ce que vous aimez. Il y a pas mal de pages de ce bloc-là que je compte utiliser pour mon mini. Après, j'ai un ancien bloc qui s'accorde très bien avec et qui m'aidera à pouvoir faire de belles pages. Donc, c'est le light textures, les textures claires. Ce qui m'arrange parce que je ne voudrais pas que pour un enfant, ça soit un album trop foncé. Ici, les pages sont souvent assez foncées. Donc, ça éclaircira le tout. A côté de ça, j'ai aussi un bloc qui est ancien aussi, mais qui utilise du blanc, du vert, parfois du doré. Mais je pense que je peux utiliser quelques pages de ce bloc pour faire des petits livrets, pour mettre des cartes, des photos et tout ce qui va avec. Donc, ce n'est pas certain que je m'en servirai parce que lui, il a des paillettes. Mais c'est possible que je m'en serve. J'ai sorti un autre bloc qui est aussi ancien. J'ai une collection de papilles de chez Action. Donc, là, pareil, il y a du vert, c'est impeccable. J'ai aussi du crème. Bon, là, il y a des petites fleurettes, mais c'est léger, donc ça peut passer. Encore du vert avec du crème. Là, c'est mignon tout plein. Donc, j'ai le soleil qui vient sur mes feuilles. Donc, voilà. Après, le rose, je ne m'en servirai pas. J'ai encore du vert avec des petits motifs. Je vais peut-être plutôt zoomer. Voilà. Hop. Je mets comme ça. Voilà. Donc, après, il y a des petits motifs ici. Encore un crème. Donc, bon, il y a pas mal de papier là-dedans que je pourrais utiliser. À côté de ça, j'ai aussi un bloc de papier avec des découpes décoratives sur le bas. Ce qui est bien, c'est qu'on a du vert. Donc, on en a pas mal en plus. On a plusieurs verts différents. Les bleus, par contre, je ne pense pas les utiliser dans cet album. Voilà, limite celui-là parce que, ouais, encore, il faut voir. Mais il y en a déjà pas mal. Donc, je pense peut-être m'en servir dans cet album. J'ai aussi acheté récemment un bloc de luxe avec du vert. Et il y a pas mal de motifs enfantins dedans. Donc, je pensais que ça serait super de l'utiliser. Les petits coussins à étoiles, la petite maison. Comme là, vous voyez, une petite tête de l'ours toute mignonne. Donc, ça, il y a même des stickers qu'on peut coller sur papier cardstock pour faire des embellissements. Les papiers, on a encore du vert. Là, si jamais j'ai pas assez de papier. Mais sinon, c'était surtout, surtout pour utiliser les die-cuts qui sont super mignons. Qui font très enfantin. La petite maison là qui est trop mignonne aussi. L'appareil photo que sa mère utilise parfois pour le prendre en photo. Enfin, bref, là-dedans, il y a aussi pas mal de choses qui pourraient apporter une petite note dans l'album. Voilà, on dirait une chambre d'enfant. Donc, ça, c'est super bien. Voilà, donc, on a des motifs. Le petit texte. Quelqu'un que j'aime est né aujourd'hui. Oui. Donc, voilà, c'est super pour un petit album de naissance. Je trouve ça pas mal. Donc, on va s'en servir aussi. J'ai remarqué aussi que dans ce bloc de papier qui est à la base à côté des papiers d'emballage ou dans les magasins actions, les rouleaux de papier cadeau. Je voulais en faire un petit mini, mais quand j'ai regardé les embellissements, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'embellissements qui iraient très bien aussi dans mon mini. Donc, je me suis dit que j'allais d'abord m'en servir en priorité. Vous voyez, les couleurs, c'est des choses qui se marieront très bien dans mon album. Donc, je vais utiliser pas mal d'embellissements aussi de cet album et puis peut-être même aussi les pochettes complètement dans l'état. Vous voyez, c'est tout des jouets d'enfants. Donc, ce sera complémentaire. Voilà. Même là, la première page, on dirait qu'elle a été faite pour être mise avec ses papiers. Donc, voilà, je vais utiliser ça. J'ai anticipé, j'ai acheté un deuxième bloc comme ça. D'ailleurs, je ne les trouve plus. Donc, c'est très bien que j'en ai acheté deux. Et j'ai encore... Comme j'utilise du craft, ça n'est pas innocent. Parce que je réfléchis quand même à ce que je veux faire. Et j'essaie toujours de trouver des petites astuces. Donc, sachant que ma base sera en craft. J'ai... Je ne sais pas si vous en avez acheté à l'époque aussi. Avant, on avait des cartes pop-up en craft. Donc, j'aimerais... Voilà, ça va très bien se marier avec mon fond. Donc, j'aimerais les incruster dans mes pages et faire des pop-up et des choses assez amusantes. Donc, c'est une idée. Je ne l'ai pas encore fait. J'en ai deux paquets. Et je vais aussi utiliser de simples enveloppes et cartes en craft. Comme ça, ça me permet de jouer sur les ouvertures et tout ce qui va avec. J'ai un dernier bloc. Enfin, bloc. J'ai les cartes, en fait. Que j'avais acheté chez Ziman. Au lieu de payer 4 euros, j'avais payé 1 euro. Et qui sont toutes des cartes sur la première année du bébé. Bienvenue au monde, le nom, la date, l'heure, le poids, la taille. C'est avec toutes des cartes et qui sont dans les tons noirs, verts, blancs. Alors, je ne suis pas certaine de les utiliser. Par contre, je pense qu'elles peuvent être utiles. Ne serait-ce que pour mettre les photos et pour pouvoir les placer sans avoir forcément à les coller. Mais je ne suis pas sûre encore. Donc ça, on verra. Mais il n'y a pas de tous les mois. Ça, c'est dommage. C'est 2, 4, 6. Voilà, on commence par 2 semaines. 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines. Et ensuite, on arrive à 4 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois et 1er anniversaire. Et ensuite, on a des cartes avec mon premier sourire. Je peux me retourner. Enfin, toutes les petites étapes de la vie d'un bébé. Donc ça, je ne suis pas certaine de les utiliser. Mais au niveau des couleurs, je trouve que ça ne s'éloignait pas beaucoup. Donc, je m'en servirai peut-être. Avec ça, j'ai acheté dernièrement des rubans. Donc, voilà, le craft appelle le craft. Fallait que ça ne soit pas trop trop féminin. J'ai aussi acheté une dentelle de la même couleur. Mais la dentelle, je ne pense pas la mettre pour mon petit-fils. Donc là, la petite couture sur le côté, je trouvais que ça faisait super joli. Puis, j'ai pris aussi ce petit ruban avec des petits cœurs rebrodés en blanc. Donc, on verra au fur et à mesure ce qu'on met. Je changerai peut-être d'avis entre-temps. Ensuite, j'ai aussi sorti mon craft de chez Action qui est super. C'est déjà autocollant. Ça change du craft gommé. Puis, bien sûr, pour aller toujours dans les mêmes couleurs. Donc, on verra. Je préfère mettre à côté de moi tout ce qui m'inspire. Je me servirai sans doute d'autres choses. Je referai un petit tour dans mon atelier. Parce que là, pour l'instant, je me suis installée dans ma chambre. Il avait trop froid dans mon atelier. Et je verrai bien. On verra bien comment ça avancera. Donc, voilà. Vous savez tout pour les papiers. Et si je change d'avis entre-temps, je vous montrerai ce que j'ai utilisé. Pour commencer à faire nos feuillets, On va prendre du papier craft de ces blocs de chez Action. Et on va prendre les papiers qui sont bien solides. J'ai une table de rainurage. Mais vous pouvez utiliser votre mastico ou faire un pli. Juste pour dire, j'aime beaucoup cette planche. Parce qu'elle a deux avantages. Le premier, c'est qu'elle est en centimètres et en demi-centimètres. Ce qui est très pratique quand on a des mesures en centimètres. Mais quand on la retourne, elle a aussi des mesures en inch. Donc, c'est super. Voilà. Donc, c'était juste ma petite parenthèse pour vous dire que ce produit que j'ai acheté il y a très très longtemps, c'est un très bon produit. Donc, notre feuille A4, on la prend. Et on va venir marquer à 28. On va marquer le pli. Voilà. On fait la même chose avec une deuxième feuille. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, il y a toujours un côté que j'aime dans le crass et un côté que j'aime moins. Là, ça ne se voit pas beaucoup. Mais vérifiez toujours que vous gardez le bon côté, enfin le côté avec le coloris que vous aimez. qui sera visible. Voilà. On marque. Donc, avec ces deux feuilles, comme pour le petit mini qu'on a déjà effectué, on viendra mettre de la colle là, de la colle là, et ça nous fera un feuillet. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à faire ça avec le nombre de feuillets qu'on désire. Sous-titrage ST' 501 Je vais bien marquer mes plis. Je vais bien marquer mes plis. Ensuite, je vais venir couper en biseaux mes pâtes de collage. Je vais bien marquer mes pâtes de collage. Et enfin, je viens coller mes feuillets avec de la colle. Je vais bien marquer mes pâtes de collage. Je vais bien marquer mes pâtes de collage. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans les prochaines vidéos, nous attaquerons chaque page de cet album en structure et en décoration une à une. Nous nous attaquerons à la couverture seulement une fois tous les feuillets terminés, afin qu'elles soient aux mesures adaptées à l'épaisseur de ces derniers. Sachez que cet album peut être adapté à n'importe quelle occasion, pour un mariage, pour les vacances ou toute autre occasion. Il vous suffit d'adapter vos coloris et vos décorations. Si cette vidéo vous a plu et que le projet vous plaît, pensez à cliquer sur le pouce sous la vidéo pour me le faire savoir. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos et à me laisser vos impressions en commentaire. A très bientôt et prenez soin de vous.